salut asiana bonjour à rien le stratège comment vas-tu ça va très très bien et toi mais écoute aujourd'hui les questions de parler du mariage oui bien sûr qu'est ce que ça t'évoque en fait quand on parle du mariage le mariage ça fait quelque chose ça fait quelque chose dans la tête ça fait tic 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 tout le monde parle du mariage tout le monde connaît c'est quoi le mariage et tout le monde aspire au mariage ouais exact enfin c'est pas forcément tout le monde qui veut se marier aussi ah oui vraiment la vie c'est un choix bon moi je parle pour les gens qui sont pour le mariage en tout cas ok bédat déjà premièrement on va un peu essayer de parler de on va parler qu'on va parler du mariage mais dans plusieurs catégories en fait premièrement on va parler du mariage pour les couples qui sont qui vivent dans la diaspora ce que tu vois le constat fait c'est que beaucoup de personnes pourquoi pas ont de mal à se marier en parenthèse parce que il faut d'abord passer par la période de la dot et bien évidemment c'est qui arrive souvent c'est que en afrique le couple est loin et ils veulent se marier mais comme il ya le problème de payer la l'autre pour le moment les gens ne vont pas se marier qu'est ce que tu penses en fait de cela j'ai beaucoup d'expérience avec les histoires de mariage à l'étranger donc pour moi en fait je connais déjà la réponse à ça mais je sais pas si tout le monde connaît la réponse à ça j'ai des cousines des cousins qui sont en europe depuis et ce qui se passait c'est que quand ils voulaient se marier et étant donné qu'ils sont en europe c'est pas facile juste de dire ok on voyage en vie on vient faire la dot au pays ou bien on vient se marier au pays ils peuvent se marier là où ils se trouvent et la dot même la dot il peut faire la dot de loin donc genre ils envoient tout 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 ce qu'on demande pour la dot de l'argent tout 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 et les deux familles se rencontrent en afrique et peut-être la femme sa soeur qui le représente la représente tout ça on fait la dot on n'est pas obligé de voyager donc moi j'ai pas de c'est pas une surprise pour moi de les gens qui disent par exemple on veut se marier mais on est en europe l'histoire de la dot allé en afrique si tu peux pas tu peux faire ça de loin donc ça c'est juste les raisons les raisons d'échappatoire ouais effectivement je pense que c'est vrai ce que tu dis parce que la plupart du temps c'est qui arrive aussi c'est que tu sais les gens aussi sont parfois bloqués par au fait que bon comme on est à l'étranger là et que là il faut avoir les pays la note c'est des raisons quelque part des excuses aussi pour ne pas se marier aussi et parfois ce qui peut arriver c'est que un homme peut parfois perdre le temps d'une femme comme ça parce qu'il y avait ce côté là où il fallait d'abord payer la vote alors que la boute ça aurait pu être ça aurait pu passer en deuxième plan dans le sens là où si on est d'abord à l'étranger qu'on fait officialiser c'est la bande de jeu c'est déjà bon déjà de officialiser déjà et préparer pourquoi pas la vote au pays en fait comme tu l'as dit il ya plusieurs mécanismes qui sont mis en place pour pour faire cela en fait soit vous préparez votre voyage pour aller faire ça avec la famille pour bien vous organiser de tel point que vous le faites à distance en fait oui je pense je pense vraiment que c'est il ya les parents qui comprennent il ya les parents qui comprennent je sais pas si c'est tous les parents qui comprennent déjà tuer à l'étranger tu vis à l'étranger tu n'es plus en afrique donc je sais pas comment on va te dire ok quitte l'afrique vie en europe te marier faire la dote tout ça alors que on peut toujours faire ça là on se trouve pour mieux faciliter les choses parce que aller en afrique il faut se préparer mais il ya les parents qui comprennent que habiter en europe c'est différent quand on est en afrique par exemple nos parents nos parents ils comprennent existe ok vous vous vivez à l'étranger on sait que c'est pas la même vie qu'ici si vous s'il ya le mariage s'il ya ceux ci la famille peut être au courant et vous faites les choses là où vous vous trouvez le jeu que vous intéressez en afrique par exemple on peut faire les anniversaires de mariage tu vois un peu non mais je sais pas si c'est tout le monde qui comprend ça mais vraiment il faut que les gens comprennent que on est loin on est loin et aller en afrique c'est pas comme c'était derrière la maison tu vois ce sont les plans il faut se préparer donc les gens ne doivent pas trouver les excuses s'ils veulent se marier mariez vous à l'étranger si vous pouvez pas encore aller en afrique fait à l'étranger toute la famille est au courant fait tout ce qu'on vous demande de faire et vous vous êtes marié le jeu que vous intéressez en afrique on va encore se voir en famille tu vois donc parce que étant en europe en occident tout ça là il faut se marier parce qu'il faut régulariser aussi ta vos situations comme situation familiale parce qu'à l'étranger il ya beaucoup de commande et je peux pas appeler sa aide quand vous êtes marié quand vous avez les enfants vos statuts aussi est différent l'état vous voit différemment il faut tout régler les choses comme ça on peut pas vivre à l'étranger juste comme ça sans mariage vous êtes l'ensemble avec les enfants et puis le jeu que quelque chose se passe qu'est ce qui va arriver donc il faut ré vous régulariser partout 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 que ce soit dans le mariage ou vos papiers d'immigration tout ça ok donc je comprends bien en fait le deuxième volet du mariage aussi c'est un peu dans le sens là où ça permet de régulariser aussi les choses parce que la plupart du temps et c'est ce qui est quelque part bien peu avec le système quelque part européen et occidental c'est que ça permet pourquoi pas de régulariser les choses parce que quand tu n'es pas marié avec quelqu'un tous et de façon individuelle en fait c'est à dire même lorsque tu travailles dans une entreprise les différentes les différentes choses que tu as et de façon individuelle parce que vous n'êtes pas marié en fait et ce qui fait que le jour là où il ya un problème comme tu le disais si bien on ne sait même pas à qui on va aller on va confier les responsabilités parce que vous n'êtes pas marié et du coup il n'y a pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui peuvent clairement prendre les choses en place en fait par rapport au fait que vous étiez là en concubinage en fait oui pour ajouter je ne coupe pas pour ajouter quand tu quand tu n'es pas encore marié et que tu es célibataire tout ce que tu fais tous tes documents c'est tout ce que tu fais c'est célibataire l'état te connais en tant que célibataire et il ya moins de bénéfices aussi pour les gens qui sont seuls et surtout aussi si tu n'as pas d'enfant quand tu as l'enfant tu as tout tu as les bénéfices quand tu es marié tu as des bénéfices par exemple ton mari dans son travail il a les bénéfices que toi tu peux aussi avoir avec les enfants comparé aussi avec toi mais quand tu es seul tout est seul sans bénéfice parce que on va du principe que tu es seul tu n'as pas de charge donc les bénéfices là c'est pour les gens en fait qui ont les charges je vois un peu donc il faut il faut en profiter on est un bain faut qu'on en profite aussi de ses bénéfices donc il faut juste qu'on régularise notre situation et puis attention ça ne veut pas dire que vous allez vous marier pour les bénéfices et pas voir les bébés les enfants poulet 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 tac c'est pas ce que vous voulez poulet les bébés pour les quoi que l'argent a des enfants qu'on a des impôts les l'argent d on aura pour la peste à quoi n'ayez pas on ne vous pose pas les vous marier ou peut-être fait les enfants pour avoir l'argent des enfants pensées et je sais pas moi mais l'argent qu'on donne pour les enfants les parents maintenant se disputent là non non c'est pas ça il faut faire ça donc dans le droit chemin et normal quoi exact exact alors maintenant on va parler un peu dans le contexte africain parce que l'on a parlé du contexte là où le couple se trouve à l'étranger maintenant on va parler dans le contexte africain parce qu'on parle du principe que par exemple le couple est en afrique et ce qui arrive c'est que les deux les jeunes personnes veulent se marier le problème c'est que le jeune homme n'a pas les moyens mais alors qu'il a toute la motivation nécessaire de vouloir se marier comment est-ce que ça se passe en fait qu'elle est d'après toi la bonne démarche mais tout à l'heure tout à l'heure qu'on parlait je parlais avec warren on parlait off caméra j'étais dit que ok pour d'abord se marier est-ce que un parent va accepter par exemple tuer avec sa fille ou son fils je sais pas que je sais pas quoi et que un jour vous dites que vous devez vous marier et que vous êtes pauvre est-ce que un parent peut accepter qu'une personne vienne prendre son enfant pour venir rester avec étant pauvre quoi genre tu restes tu n'as pas l'argent pour l'épouser est-ce que ça existe parce que tu as tu as tu parlais de communication genre si tu veux bien faire les choses et que tu si tu veux te marier il faut juste communiquer avec les parents tu pars voir les parents par exemple de ta fiancée tu dis moi j'ai envie de me marier mais je n'ai pas encore d'argent pour le moment patati patata est-ce que c'est vraiment normal que tu parlais à ta belle famille que tu n'as pas l'argent d'épouser leur enfant bon le truc c'est que quand je parlais en termes d'argent moi j'ai comme l'impression que c'est comme si ça c'est l'un des problèmes pour lesquels beaucoup de personnes se marient pas chez moi à cause du problème d'argent ce que tu vois le truc c'est que moi je parle du principe c'est que le but c'est pas aussi que nos soeurs et nos frères restent célibataires à vie est-ce que tu vois le but c'est de faire en sorte que on trouve le bon équilibre entre le fait que les gens s'aiment les gens veulent se marier veulent régulariser leur situation le problème c'est que à chaque fois que l'argent a toujours été la raison pour laquelle il faut se marier c'est la raison pour laquelle en afrique on voit beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'enfants et sont célibataires parce que le malon ce qu'il fait c'est que quand il arrive dans ta vie et qui s'installe et que vous êtes compatibles bien évidemment vous commencez à faire des enfants sans d'abord se marier parce qu'à chaque fois on est toujours que non il faut avoir beaucoup d'argent pour se marier notamment déjà même au gabon a dit clairement que c'est un million de francs 1 million 500 la dot donc ça veut dire que quelqu'un qui est en train de quelqu'un qui est en train de se débrouiller dans la vie parce qu'on va dire ça comme ça mais alors qu'il veut se marier est ce que on doit toujours à chaque fois mettre le facteur argent 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 moi je pense que c'est comme je disais là que moi je pense qu'en afrique les mentalités de certaines familles également ont évolué ça veut dire que ça veut dire que si tu n'as pas encore la grosse d'autre on va dire ça comme ça en parenthèse par exemple les un million cinq cent qu'on t'a demandé de venir donner le truc c'est que tu peux te préparer avec ta famille avec en est en une espèce de pays de cotisation que tu peux rassembler quelque chose avec la vie de ta femme également et le soutien de ta femme parce que c'est elle qui connaît mieux sa famille maintenant par exemple sur un million je sais pas moi tu as par réunis six cent mille ou sept cent mille je parle avec ta femme et vous allez négocier avec vos beaux parents est ce que tu vois un peu pour qu'au moins même si on dit après que tu vas devoir un reste on va dire ça comme ça mais au moins c'est que les gens se marient déjà parce que il faut bien comprendre une chose c'est que le mariage c'est c'est en fait quand les gens sont décidés à faire quelque chose est ce que tu vois là c'est là où il faut le faire parce qu'après une fois que quelqu'un par exemple va être poussé par rapport au fait que oui mais on a refusé le fait que je donne quelque chose et après ce qui va arriver c'est que le mari aura toutes les raisons de laisser la femme en fait et là parfois quand le mari laisse la femme comme ça il est enfant avec qui il est des enfants avec qui tu as parlé de quelque chose d'important mais je vais parler de cette chose là en deux étapes la première étape tu as dit par exemple si on lui dit de payer la dote de 1 million et que il a fait les efforts il y a eu il a eu 700000 qui par négocier mon frère je sais pas si ça se passe si si tu vas l'épouser quelqu'un sa famille dit un million et toi tu vas négocier on a dit que mais celui-ci vraiment est-ce que c'est on doit donner notre fille pour aller souffrir dans le mariage là ou bien c'est comment parce qu'il n'a même pas l'argent mais pourquoi c'est ce qu'ils ont trouvé c'est normal ça c'est le premier volet le deuxième volet c'est en afrique aussi on abuse les gens quoi on abuse des gens pour moi pour moi l'histoire du mariage de la dote là on devrait pas on devait pas demander beaucoup d'argent genre où les gens ne devaient même pas dépenser trop d'argent ok pourquoi on va l'épouser quelqu'un et puis sa famille va dire il faut 5 millions c'est juste un geste c'est juste un geste bien sûr d'astomage bien sûr tu vois non pour moi les gens qui les familles qui font ça franchement si ta fille aime un homme et qu'ils sont bien ensemble et que tu lui dis que la danse et 10 millions et que le gars ne peut pas voir 10 millions on fait comment il se sépare juste parce que non c'est pas normal c'est juste un geste c'est juste un geste et aussi en afrique les gens aiment faire les grosses faits les grosses faits les gros habillements non 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 pour se marier nous on est depuis qu'on est arrivé ici en occident on a compris beaucoup de choses ici les choses sont simples tu veux te marier ou tu prends ton mari tu prends ta femme part et vous mariez vous deux c'est fini en afrique c'est parce que les gens aiment faire la fête ouais en fait des gens se marient plus en afrique pour la pour le match tu veux en fait tu sais c'est le fait que quand on va venir les gens vont les gens vont venir et puis vont faire la fête donc c'est un peu ça mais bon dans tous les cas ce que tu as un mot de la fin je devais juste encourager les gens à se marier ok faites avec votre poche et aussi les parents de demander les petites d'autres les petites d'autres et fait avec votre avec votre poche vous n'êtes pas obligé de faire la grosse fête ok tu prends ta fin je prends ton mari ou vous partez à la mairie vous revenez à la maison peut-être 10 membres de la famille vous manger c'est fini ce n'est plus le moment des faits là ce n'est plus le moment de ça marier vous légaliser votre situation c'est très très important que de rester là 20 ans mariage vous n'êtes pas marié où je n'ai pas l'argent je n'ai pas là je n'ai pas l'argent 20 ans tu auras l'argent là quand il faut vous marier il faut vous marier avec ce que vous avez en poche il ne faut pas faire la concurrence avec quelqu'un est ce que tu es quelque chose à l'agir de bien comme concernant concernant le mariage écoutement je vais simplement faire par le fait que oui comme elle a si bien dit et c'est essayant de négocier davantage avec les parents en fait que les gens se marient parce que même sur le plan spirituel le mariage est important donc il faut que les gens se marient que les gens régularisent leur situation et pour finir je vais simplement dire que dites nous ce que vous pensez en commentaire c'est à dire est-ce que le sujet vous a plu ce que vous voulez qu'on fasse ce genre de contenu plus souvent abonnez-vous à la chaîne partager la vidéo au maximum ni surtout mettez nous des likes afin que youtube position davantage cette chaîne donc voilà quoi vraiment mettez nous des commentaires comme je disais partager partager parce que c'est une nouvelle capsule qu'on veut si on veut on est en train de tester donc qui ça vous intéresse laissez nous en commentaire les sujets que vous voulez qu'on puisse parler dans les relations et puis voilà sur ce on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle thématique